Lundi dernier, veillée d'armes à l'Assemblée. L'hémicycle s'apprête à accueillir l'un des débats les plus vifs depuis la présidentielle. Ce projet de loi sur le mariage homosexuel depuis les débuts est porté par Erwan Binet, le rapporteur. Ce jour-là, il travaille dans son bureau. Depuis huit mois, ce député élu en juin dernier sillonne la France pour consulter et convaincre. Mais à quelques heures du jour J, son discours n'est toujours pas prêt. J'aurais dû le préparer depuis des mois parce qu'à chaque fois j'ai des idées et je n'ai jamais eu le temps. Et là je vois que c'est demain et que je n'ai pas cinq minutes. Et c'est vraiment, je croyais que je vais passer la nuit. Novice à l'Assemblée, le député socialiste va devoir affronter 5000 amendements déposés par l'opposition. Quelque part, je pense qu'ils se fatigueront avant nous parce que nous sommes forts à gauche dans la majorité. Ceux qui portent dans ce texte, des dizaines d'années, des près de 40 ans d'années de combat pour les droits des homosexuels. Et on arrive là à la dernière marche. En face, l'UMP a organisé son offensive. Voici Jean-Frédéric Poisson. Rodé aux joues de parlementaire depuis cinq ans, ce député des Yvelines a présenté à lui tout seul des centaines d'amendements pour modifier le texte. « Les amendements que j'ai déposés, 231, on me dit mon équipe, c'est ça, 231 amendements qui ont été déposés auprès de la séance pour ce débat. » Mais pas question de parler d'obstruction, se défend le député, très sollicité dans les médias. « Sur le droit à l'enfant plutôt que le droit de l'enfant, sur l'écart par rapport à la loi naturelle, sur la notion du principe d'égalité que nous nous apprêtons à tordre avec ce texte, eh bien ça justifie amplement qu'on y pâche le temps qu'il faudra. » Le lendemain, premier jour de débat. Affluence exceptionnelle dans les couloirs de l'Assemblée. Tous les députés sont là pour le débat tant attendu. Nous retrouvons Jean-Frédéric Poisson. Il parle comme s'il partait à la guerre. « Je peux vous assurer que notre détermination est absolument sans faille, que nous sommes avec nos lit-cans, nos gitounes, nos lampes but à gaz et nos réchauds électriques pour tenir le siège, et que nous le ferons. » « La parole est maintenant à M. Erwan Binet, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles. » Dans l'hémicycle, le jeune député prend la parole pour la première fois devant ses pairs. « C'est une avancée sociétale. C'est un bond en avant des libertés publiques. Et comme à chaque fois que notre pays fait progresser l'égalité, reculer les différenciations injustifiées et les discriminations, c'est un progrès indéniable. » Quelques minutes plus tard, au nom de l'UMP, son rival lui répond pour demander le report du texte. Intervention d'abord courtoise. « Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, je veux commencer cet examen critique en vous remerciant du travail volumineux que vous avez fourni ces derniers mois. » Puis dialogue plus sec. « Je critique le rapport, monsieur, je n'attaque pas le rapporteur. » « Je suis assez surpris des attaques personnelles dont j'ai fait l'objet. Il ne m'a pas semblé, je n'ai pas besoin d'un règlement de l'Assemblée nationale pour le brandir que c'était dans les habitudes de cette noble maison. » Et le débat va s'enflammer. La garde des Sceaux s'en note, défend le texte pour le gouvernement. « Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais. Il ne s'agit pas d'une union civile soi-disant aménagée. Il ne s'agit pas d'une ruse. Il ne s'agit pas d'une entourloupe. Il s'agit du mariage en tant que contrat entre deux personnes, en tant qu'institution. » Le débat agite l'hémicycle tout au long de la semaine, comme lorsque ce député socialiste s'en prend aux opposants et fait référence à la période nazie lorsque les homosexuels étaient dénoncés comme les juifs. « Et nous avons vu refleurir des discours aux rôlants homophobes qui sont indignes. À ceux qui seraient tentés par cette aventure, je dis ici, le temps du triangle rose est terminé. » « S'il vous plaît, chers collègues, faites attention à vos propos, faites attention à vos critiques, faites attention à votre vindicte. » Interruption de séance vers 21h, c'est un peu la mi-temps du match. « Écoutez, c'est chaud parce qu'on a été un peu squé d'emblée par le garde des Sceaux qui a parlé de panique, merci Jacques, qui a parlé de panique, d'entretien, du mensonge, etc. Enfin des expressions qui sont regrettables, surtout en début d'échange parce que ça donne un ton particulièrement agressif. « Les sempiternels procès d'intention sur la gestation pour autrui, il n'y a rien de nouveau. Mais ce n'est pas très plaisant parce que ça ne hausse pas le débat. » Un débat vif est très long. Pour nos deux députés, les heures passent et les séances s'enchaînent, jusque tard dans la nuit. À l'heure où Paris s'endort, l'Assemblée nationale est encore au travail. Nous retrouvons nos deux adversaires fatigués, mais toujours déterminés. « Je n'ai pas arrêté une minute depuis ce matin à 8h, mais ce n'est pas l'ambiance de la journée qui m'a fatigué, c'est le nombre d'heures à travailler. » « Je suis en pleine forme. J'ai la chance de pouvoir communiquer avec mon épouse chérie assez régulièrement parce que je n'avais pas beaucoup ces jours-ci, malheureusement pour nous. » Il est une heure du matin. Jean-Frédéric Poisson rentre retrouver sa femme dans les Yvelines. Nous quittons Erwann Binet. Ce soir, comme pendant tous les débats, le député de l'Isère dort à l'hôtel, à côté de l'Assemblée. Nous le retrouvons le lendemain. Dans quelques heures, les députés vont commencer à voter et examiner les 5000 amendements de l'opposition. À chaque fois, il sera en première ligne pour répondre. Un débat parlementaire que ce novice découvre. Un débat un peu trop théâtral à son goût. « J'aimerais qu'on puisse remarquer des collègues par leur talent et ils en ont, y compris dans l'opposition bien évidemment, par leur talent, peut-être oratoire, par leur raisonnement, plutôt que par le fait de brailler plus fort que le voisin ou d'invectiver ou de faire des suspensions de séance. » Ce vendredi après-midi à l'Assemblée, c'est donc l'examen des premiers amendements. 130, rien que sur le premier article du projet de loi, plus de 4 heures de débat. « Je donne la parole à M. Jean-Frédéric Poisson. » Le député UMP des Yvelines est à la pointe. Son adversaire Erwan Binet veille, mais ce n'est que le début. Il reste encore 4870 amendements à étudier. Les discussions doivent durer encore 10 jours. Exceptionnellement, les députés vont même siéger tout le week-end.